Mme M. Jardin, ministre des Outro-Mers, M. le Préfet de la Réunion, M. le Préfet de la Réunion, M. le Calame, Massadeur délégué à la coopération régionale des ministres indiens, M. les Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, M. les Messieurs les bons buts du plan diplomatique, M. le Sénateur, M. le Président du Conseil départemental de la Réunion, M. le Président du Conseil départemental de la Réunion, M. le Président du Conseil départemental de la Réunion, M. le Président 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 de la Réunion, La Réunion, c'est la France. La Réunion, Mayotte, les terres australes et antaractiques françaises sont la France qui ne sert à rien. Nous sommes dans cette partie du monde, un peu plus d'un million de femmes et d'hommes, à trois, l'idéal de la liberté, de fraternité, de gagner. Nous croyons à une république indivisible, traïque et démocrate. Nous avons épousé ici le rêve européen, celui qui trouve cette première peine de concrétisation aux langues managères, à la signature du tableau de Paris déjà, plus tard du tableau de Paris. Nous sommes ici à plusieurs milliers de kilomètres de Paris et de Bruxelles, des enfants de France, des enfants de l'Europe. C'est notre histoire. Ce que nous sommes, ce que nous vivons aujourd'hui, est le résultat d'une communauté clairement et fermement répétée par nos populations, à chaque fond qu'elles ont eut à le faire à l'arrêt de tous, comme à Mayotte. Dans le même temps, nous sommes tout autant filles et fils de l'Osterval. Notre histoire est aussi celle partagée avec les autres, du Malagascar, Maurice, des chefs, et des communes. Avec les pays de la côte est africaine, notre histoire s'écrit au rythme des mouvements des premiers navires, portugais, français, espagnols, corsaires, vile busquiers, marchands, militaires. Elle s'inscrit au rythme de l'esclavage, de l'arrivée et des engagés arrière, d'autres encore, originaires de Chine, d'Asie et d'Avile. Au fil des ans, nous avons appris à conjuguer cette vraie, cette dette des citoyens français, deux ans. A la fois respectueux de l'unité de la République, puis curieux de la nécessité évidente de faire évoluer notre législation, notre réglementation, vers plus de décentralisation, pour plus d'adaptation aux réalités de l'histoire. Si je souhaitais devant vous ce matin, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs ambassadeuristes, ambassadeurs, rappeler cette réalité, c'est parce que j'ai la conviction profonde que nous devons, en matière de coopération régionale, accepter de franchir un pas significatif. Nous devons accepter un changement de paradigme. Nous devons accepter de définir, ensemble, un nouveau modèle qui l'astique toute sa place à tous les acteurs de la coopération. Un modèle qui nous assure de pouvoir jouer des premiers rangs, dans une zone en pleine mutation, dans une zone en pleine révolution. Une part importante du développement du monde se joue que nous porte. Entre l'Afrique, l'Inde et la Chine, nous avons la responsabilité pour nos populations, le savoir jouer pleinement notre partition, et surtout le savoir le faire parfait par le monde. Nous devons le faire pour participer à conformer l'image et la présence de la France dans cette partie du monde. La compétition qui se joue ici, entre les grandes nations et l'Inde. La Chine et l'Inde. Nous devons retenir que ces deux pays multiplient les initiatives et les financiers pour s'imposer chaque jour d'avantage. Or, nous sommes ici, aujourd'hui encore, le pays référence. Nous sommes ici dans une partie du monde où le français reste la langue du plus grand. Nous sommes ici dans une partie du monde où nos intérêts économiques méritent d'être mieux que les amis. Tous les grands acteurs de la Chine, ceux de la partie, nous sommes le droit. Mais pour notre base, nous n'avons pas le droit d'être si mauvais. Nous avons à La Réunion cette ambition pour nous autres. Nous avons cette ambition pour La Réunion et pour une ouverture à l'international pour nos entreprises. Nous empruntons aujourd'hui, et pour les prochaines années, jouer un rôle plus affirmé, en particulier sur les questions économiques, universitaires, de formation professionnelle, sur les questions écologiques, celles liées aux irrégles politiques. Nous sommes, en effet, parmi les premiers centiaires de ces régions. Nous devons impératiser l'argent. À ce stade, les résultats sont extrêmement encourageants, et les marges de progression méritent à l'évidence un plus fort investissement de l'autre part du sol. Ceux-là, ces dernières années, une longue entreprise régionnaise, soutenue par la région, travaillant à l'export, aura été multipliée par 4. Le club export aura joué ici un rôle important que je le sais. Le programme des Îles-Lamies dans le secteur du tourisme, aura permis de conforter une vraie filière des croisières dans le cercle. Les actions de formation du personnel de la région dans les pays de la zone, dans le CHU de la Réunion, sont partout très fortement appréciées. Le CIRAD apporte depuis de nombreuses années une expertise renouvelée dans tous les services. La nouvelle organisation de l'AFD participe, évidemment, de ce niveau-là. La réalisation prochaine du cas de Soumarin Métis, porté par les opérateurs mauriciens, malgaches, réunionnais, illustre bien la dynamique de ce partenariat interne. L'Air Austral, le premier opérateur dans toute la zone du Cercle de l'Inde, et assure désormais, avec une comprise de participation à l'Atlacastar, une couverture renforcée des liaisons entre toutes les îles, et vers l'Afrique, l'Inde et l'Asie. Nous aurons, avec celui du CHL, en présence des bureaux d'autorité du pays et de notre ambassadeur, procédé à l'installation de tous les pays membres de la CEPI, mais également à Montcouteux, à Tienneville, un bureau de représentation de la Réunion, de la Région-Réunion, avec des agents en poste chargés plus spécifiquement de l'approvisionnement de l'entreprise. Ce sont là autant de sujets qui permettent de souligner le rôle majeur que la Réunion peut jouer en matière de coopération. Je souhaite que nous puissions encore renforcer nos actions dans les prochaines années, tout en veillant, bien sûr, à une vraie nécessaire coordination de ces actions entre les phénomènes. C'est en tout cas pour ce modèle du Diot-en-Pierre que nous avons choisi pour notre île, avec l'ensemble des acteurs économiques. Je le redis ici une fois encore, la diplomatie est l'affaire des bons. Nous avons pour cela d'excellents ambassadeurs. Les ambassadeurs délégués à l'Océan-Réunion se imposent dans tous les pays de la zone, plupart avec lesquels suivent en relation et pour lesquels je peux témoigner de leur engagement, de leur service, de leur sens de la responsabilité, de la défense de l'automé et de la place de la Réunion dans cette organisation. Je veux Madame la Ministre saluer ici la qualité de leur relation. La sécurité, ensuite, et l'affaire des cas. Monsieur le Préfet de la Région, Général, Messieurs, Général, j'en ai compris, les responsables des services de ce groupe, de manière plus générale, les services de l'État, assurent ces missions de parfaite manière. Mais à l'inverse, dans le cadre des compétences qui sont celles de nos collectivités locales, je plaide pour que nous puissions pleinement agir. Je plaide pour que nous soyons davantage associés aux Réunions, aux conseils et aux déplacements officiels. Sur ce point, je vais vous dire ici qu'avec le nouveau gouvernement auquel nous avons apparteni, Madame la Ministre, les lignes ont évolué. À titre d'exemple, on a qualifié le Président du Conseil Régional de la Réunion. J'ai été amené à conduire la délégation française, la délégation du récent-conseil des ministres de la CUI, qui s'est donnée à l'île Maurice le mois dernier. C'est une évolution totale que je tiens à cette fois. Cette nouvelle approche permet très consistablement de mieux resituer la place de la Réunion, région française de l'Océan, auprès des autres et des autorités des hommes européens. Cette approche est l'une des clés de réussite et des missions de coopération que nous avons amenées dans les domaines de compétence que la loi du monde. Je permets à ce sein de mon intervention, Madame la Ministre, de reprendre les propos que vous avez tenus lors de la présentation du livre d'or en bleu, pardon, en mai dernier, où vous avez qualifié les Outre-mer, je cite, de territoires dynamiques, réactifs, volontaires, territoires pionniers qui doivent faire rayonner la France universelle. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à assumer la part qu'il y a d'autres pour mieux faire rayonner la France universelle. Je souhaite pour cela que vous puissiez faire pleinement vote de ce sujet et amener les éléments de progrès nécessaires à la loi de Chine, à accompagner aussi la nécessaire évolution des mentalités pour permettre de plus grande participation des collectivités locales aux actions de l'opération. Je salue ici la qualité de l'organisation de cette conférence qui se tient ce jour à la Réunion. Votre présence, encore une fois, Madame la Ministre, confère à notre compte une dimension particulière que je reçue. L'occasion peut-être aussi de formaliser la création d'un comité d'orientation et de suivi des actions de coopération qui recoupent pour les préfets de la région de Mayotte et de l'ambassadeur de l'État, l'ambassadeur délégué à la coopération des présidents de régions, réunions du Conseil des Bars-Pontaux de la Réunion et de Mayotte, auxquels pourraient être associés en fonction des sujets des ambassadeurs du pays concernés. Ce Conseil de la Coordination, et ici, en le même sens, en position formulée par le Conseil des Bars-Pontaux de la Réunion, pourrait se réunir à fréquence régulière dans la vie et serait un outil, me semble-t-il, utile d'information, de partage de l'information et de coordination des actions. Je sais partager avec les présidents du Conseil des Bars-Pontaux de la Réunion et de Mayotte cette même mission d'une coopération renforcée à partir de nous. Nous avons, vous l'avez rappelé, j'ai un ami, début octobre avec le président Rabanne-Henri, engagé nos collectivités perspectives sur la voie d'une plus forte mutualisation de nos moyens, en particulier pour une mobilisation optimisée du programme européen, par contre, à carrébris, pour lequel, ici, la Région réunion avec l'autorité de gestion. A ce titre, je veux saluer les récentes propositions de la Commission européenne en créant un volet spécifique brut au sein du prochain enseignement de résinages, en budgétisant également les faits, la Commission raccontre improtestablement renouveler le cadre de notre coopération pour les prochaines années, tout serait, de mon point de vue, à mon sens. Je veux, pour conclure mon propos, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Je veux faire mention rapidement des sujets du mérite de mon point de vue d'une attention particulière et qui seront sans doute débattues à l'occasion des termes de monde de la journée. Je veux évoquer devant vous les questions de sécurité alimentaire, avec un enjeu majeur pour tous les acteurs et non à l'école réunion. Les questions concernant la recherche et l'innovation en milieu tropical et insulaire, pour lesquelles notre université, le centre de recherche, peuvent apporter des réponses circonstanciées. Je veux encore souligner la nécessité de réussir le pari de l'économie bleue et du projet Océan Bétis, redoubler de vigilance et d'ambition pour une pêche durable et soutenable au profit de nos entreprises. La création, enfin, que j'appelle de tous mes voeux une agence régionale de la biodiversité qui serait un outil d'évaluation et de suivi de la cartographie de la biodiversité dans toute la zone, un outil d'appréciation également des politiques libres et de l'échelle. Voilà, mesdames et messieurs, la contribution que je souhaitais apporter ce matin à nos famots en vous réaffirmant le cachement qui est le mien pour la réussite de nos actions en matière de coopération régionale, la réussite pour la région. On va y avoir, on passe par notre capacité à pleinement prendre la mesure, la dimension, la diagnostic. Merci pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Merci.